Le thème de ma prédication ce matin s'intitule Répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Une nouvelle année et le thème que nous allons aborder tout au long de toute cette année se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 10. C'est le grand thème que nous aurons à développer dans tous les sens selon que l'Esprit de Dieu va nous inspirer. C'est une prière. Les apôtres se sont approchés de Jésus et lui ont posé la question « Apprends-nous, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné ses disciples à prier. » Et Jésus dira au verset 9 à 10 « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et le verset 10 « Que ton règne vienne. » Dis à ton voisin « Que ton règne vienne. » « Que ton règne vienne. » Alléluia. « Que ton règne vienne. » Nous parlerons du règne de Dieu. Nous parlerons du royaume de Dieu. Nous parlerons du royaume des cieux. Alors, prenez avec moi trois textes. Aujourd'hui, je veux juste nous introduire. Le premier se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 3. Le verset 1er au verset 3. Matthieu chapitre 3. Le verset 1er au verset 3. Nous avons nos Bibles. Le verset 1er au verset 4. Et ensuite, nous lirons Marc au chapitre 1er, le verset 1er au verset 4. Et ensuite, le verset 14 à 15. Et enfin, nous lirons Matthieu 11, le verset 12. Matthieu chapitre 3, le verset 1er au verset 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée et disant « Répondez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. » Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Nous allons dans Marc. Marc au chapitre 1er. Nous lirons le verset 1er au verset 4. « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Esaïe, Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » Et c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut et baptisant dans le désert et prêchant le baptême de répentance pour le pardon des péchés. » Matthieu chapitre 11, le verset 12. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Amen. Le thème de ma prédication ce matin s'intitule « Répandez-vous car le royaume des cieux est proche. » Aide-moi à dire à ton voisin « Réponds-toi car le royaume est proche. » Est-ce que tu peux lui dire encore « Tourne-toi vers l'autre voisin, dis-lui réponds-toi car le royaume est proche. » Dis-lui encore « Réponds-toi car le royaume est proche. » Ce n'est pas tout le monde qui parle, là je ne vois pas. Dis à ton voisin « Réponds-toi car le royaume est proche. » « Réponds-toi car le royaume est proche. » Alléluia. Vous remarquerez avec moi dans le texte que nous avons pris, celui de Matthieu et de Marc, le message est le même et ce message sera apporté par Jean le Baptiste et ensuite par Christ lui-même. En effet, Matthieu s'adresse premièrement au peuple juif. Il présente le royaume de Dieu aux juifs et vous verrez dans son expression, il utilise beaucoup le terme « royaume des cieux ». Pourquoi ? Tout simplement parce que le nom de Dieu pour le juif est tellement sacré qu'ils ont du mal même à le prononcer. Voilà pourquoi il utilise le terme « royaume des cieux ». Et le royaume des cieux et le royaume de Dieu ou encore le règne de Dieu, c'est la même chose. Par contre, Jésus dans sa prédication va utiliser l'expression « royaume de Dieu » et il dira chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus tout. Et quand on parle du royaume, on voit le royaume, on voit le règne, on voit tout un gouvernement qui est bien établi, bien structuré et qui fonctionne. Et vous remarquerez que le thème central de toute la Bible, de Genèse et d'Apocalypse, c'est le royaume. Amen. Je disais qu'aujourd'hui, nous allons juste mettre quelques bases par rapport à ce grand thème que nous allons exploiter sur le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume, nous voyons quatre choses essentielles. Premièrement, nous voyons tout un territoire qui existe et quand on parle de territoire, on voit l'étendue d'un pays qui est restorti à une autorité. Et deuxièmement, nous voyons un roi, une autorité qui dirige, qui gouverne. Troisièmement, nous voyons des sujets. Dans un royaume, il y a des sujets sur lesquels le roi règne. Et quatrièmement, nous voyons des lois ou encore des règles qui sont établies. On ne peut pas parler d'un royaume sans qu'il y ait des règles. Dans tout royaume, il y a des règles, il y a des lois. Dans tout pays, il y a des règles, il y a une constitution, il y a des lois qui sont clairement définies et établies que tout le monde est censé respecter. Hallelujah. Et vous retrouverez la même chose dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, premièrement, vous pouvez noter, nous voyons le territoire où Dieu règne, où Dieu domine. Et la Bible nous enseigne que Dieu domine dans les cieux. Dieu règne dans les cieux. Le cieux, c'est le domaine de Dieu. Non seulement qu'il règne dans les cieux, mais il règne aussi sur la terre. Salomon dira que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent qu'en tenir sa grandeur. Il dira que le cieux est son trône et la terre son marche-pied. Le territoire, je dirais, du royaume de Dieu s'étend non seulement dans les cieux, mais s'étend partout, dans tout l'univers, voire même sur la terre. La raison pour laquelle, dans le livre de Matthieu, plutôt de Psaume, au chapitre 24, si vous lisez Psaume 24, le verset premier, il est dit, Donc, quand on parle du règne de Dieu, quand on parle du royaume de Dieu, cela ne se limite pas seulement au ciel, mais cela doit être aussi visible et manifeste ici sur la terre. Car Dieu veut régner sur la terre. Deuxièmement, je disais, on parle d'abord du royaume, on parle du territoire, deuxièmement, on parle d'un roi. On ne peut pas parler du royaume de Dieu sans parler d'un roi. Et la Bible nous enseigne que Dieu lui-même est le roi. Dans le livre de Psaume, au chapitre 10, le verset 16, Psaume, chapitre 10, verset 16, il dit ceci, L'éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les païens seront exterminés de son pays. La Bible présente Dieu comme étant celui qui règne, celui qui domine. Il domine dans les cieux, il domine sur la terre et il domine partout. Il exerce ça, 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 je dirais son autorité sur tout le territoire, aussi bien dans le ciel que sur la terre. Il est un roi immortel, il est un roi invisible, il est le roi infaillible et il est le roi imbattable. Alléluia. Il est le roi éternel, il est celui qui gouverne. Laissez-moi vous dire, si les hommes peuvent dominer sur les nations, sachez qu'il y a un dieu au-dessus du roi, du royaume des hommes qui domine sur tout. La Bible présente comme étant le roi. Et la raison pour laquelle vous verrez, lorsque même Jésus est né, lorsque les mâches vont voir son étoile qui brillait depuis l'Orient, ils partent de l'Orient, ils arrivent à Jérusalem, ils vont voir Hérode, ils vont lui poser la question, Hérode était roi, mais ils posent la question à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Amen. J'ai toujours l'habitude de dire, je n'ai jamais vu quelqu'un naître roi. Même si tu es appelé à être roi parce que tu es de la lignée royale, tu es né d'abord en tant que prince, et ensuite tu deviens roi. Alléluia. Mais lui n'est pas né prince, mais il est né roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Je dis que lui n'est pas né prince, mais il est né roi. On pose la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est-il? Et Jérusalem, Hérode et tout, Jérusalem était troublée. C'est normal, un royaume, on en parlerait tout à l'heure, un royaume qui est au-dessus de tous les royaumes, venait d'apparaître sur la terre. Le roi qui domine sur tous les autres rois venait de naître. Alléluia. Alléluia. Quand on parle du royaume, on voit le roi. Et Christ est le roi. Rappelez-vous, lorsqu'on l'a arrêté, lorsque Pilate l'a arrêté avant sa crucifixion, il lui pose la question, es-tu donc roi? Jésus n'a pas dénié. Il a dit, tu le dis, je le suis. Je suis roi. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il indique clairement qu'il a un royaume et ce royaume n'est pas terrestre. C'est un royaume céleste, divin, mais qui doit se manifester ici sur la terre. On le crucifie. Il l'a suspendu sur le poteau de la croix. On marque quand même une inscription. Ce Jésus a dit qu'il était le roi des juifs. Il meurt, il ressuscite. Et la Bible dit, pendant qu'il est ressuscité, il porte un nom nouveau. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Jésus a dit, j'ai un roi. Oh roi immortel, oh roi invisible. Le roi qui est censé dominer sur ma vie, sur, hallelujah, mon être, mon existence, et qui est aussi censé dominer sur la terre. Et le monde tend vers sa fin. Et il y a un royaume qui va venir s'installer et s'instaurer de manière visible. Et c'est dans ce royaume que toi et moi, nous allons vivre et où nous allons régner avec Jésus pendant mille ans, nous dit la Bible. Troisièmement, ce royaume a des sujets. Et qui sont les sujets de ce royaume ? Toutes les créatures, aussi bien célestes, spirituelles. La Bible parle de trônes, de dignités. La Bible parle des autorités. La Bible parle des anges. La Bible parle de 24 veillards. La Bible parle de toutes ces créatures merveilleuses qui existent. Et si Dieu, si Dieu vous ouvre les yeux, ou quand même vous regardez tout ce qui se passe au ciel au travers des Écritures, au travers de la Bible, vous verrez que Dieu règne vraiment. Lorsque Jésus-Christ fait son entrée dans l'Apocalypse, chapitre 5, la Bible déclare que les 24 veillards quittent leur trône et se prostènent pour l'adorer. Et les quatre êtres vivants, Christ, Saint, Saint et le Seigneur. La Bible dit « Portez les vœux volontaires » pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'éternel, fort et puissant. Non seulement il domine dans le ciel, non seulement ces sujets sont au ciel, des créatures invisibles, célestes, mais aussi toute créature. Laissez-moi vous dire, même Satan, dans sa rébellion, est soumis à l'autorité de Jésus-Christ. La Bible dit « Au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Nous sommes ce sujet. Toute créature fait partie de ce sujet. Voilà pourquoi le centenieur romain avait compris cela. Il a dit « Ecoute, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis un mot, dis une seule parole, et la chose arrivera, et mon serviteur sera guéri. » Dans ce royaume, bien-aimé dans le Seigneur, le roi règne. Et dans ce royaume, la parole de Dieu est d'une importance capitale. Et quatrièmement, vous avez les lois. Dans le royaume de Dieu, il y a des lois. Dans le royaume de Dieu, il y a des règles. Dans le royaume de Dieu, il y a des règles qui sont clairement définies, établies, et qui subsistent toujours. La Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et si tu veux vivre le règne de Dieu, il faut que tu alignes ta vie selon la parole de Dieu. Si tu veux vivre le règne de Dieu, il faut que tu te soumettes toi-même à Dieu. Si tu veux vivre le règne de Dieu, il faut que tu appliques la parole de Dieu, car Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Bien. Allons-y dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 1er. Et je vais nous parler un peu de l'histoire, brièvement, pour nous amener au texte de Jean-Baptiste. Je disais tout à l'heure que la pensée de Dieu, la vision de Dieu, a toujours été le royaume de Dieu. Si Dieu le veut, nous parlerons peut-être de l'Église, nous verrons que c'est juste un élément du royaume. Mais la pensée de Dieu, ça n'a jamais été l'Église. Non. C'est le royaume de Dieu. Amen. Amen. Quand Jésus est venu, il a parlé de l'Église qu'à deux reprises. Mais il n'a plus enseigné sur le royaume de Dieu. Dans Genèse, chapitre 1er, le verset 1er le dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous voyons la réalité spirituelle au ciel et nous voyons la terre qui a été créée. Et au verset 2, on nous dira que la terre va devenir informée vide et il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement, Dieu crée l'univers et en créant l'univers, Dieu voulait, je dis bien Dieu au commencement, voulait que ce qui se passe au ciel, le gouvernement tel qu'il est au ciel, que cela soit manifesté ici sur la terre. Dans l'univers, il y a plusieurs planètes, mais la terre est la seule planète que Dieu a choisi dans laquelle il voulait placer l'homme pour que l'homme vive le règne de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Bien. Et cette terre a connu quelque chose. Il y a certaines personnes, certains commentateurs qui disent qu'il y a eu la chute de Satan à ce moment-là et cette chute a entraîné le chaos, le tohu-bohu qui est expliqué par les ténèbres, la terre qui est devenue informe et vide. Et Dieu commence l'œuvre de la création. Il crée le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour et le sixième jour. Il dira, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il prend l'homme, il le crée à son image. Pourquoi ? Pour que l'homme puisse dominer. Il dira, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Donc Dieu voulait que le règne de Dieu soit manifeste ici sur la terre par le canal de l'homme, Adam. Adam était comme le représentant légal du royaume de Dieu sur la terre. La raison pour laquelle il devait marcher dans une obéissance parfaite aux instructions de Dieu, à la parole de Dieu. Et Dieu le prend, Dieu le place dans le jardin d'Éden. Et si vous parlez, vous voyez Éden, vous verrez que il y avait aussi Lucifer qui était placé en Éden, au ciel. Et il a été précipité. Le mot Éden signifie le paradis, le lieu de délice, là où la présence de Dieu est manifeste. Et lorsqu'on parle du royaume de Dieu, nous voyons là où Dieu vient imprimer ça, ça, ça marque. Là où Dieu vient se manifester et se révéler. Et c'était ça le plan initial de Dieu. Depuis le commencement, Dieu le place en Éden. Dieu lui donne des mots d'ordre. Tout était parfait. Tout était beau. Il y avait la paix. Il y avait l'harmonie. Il y avait la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on parle de la paix. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on parle de la joie. Paul dira dans Romains chapitre 14, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est la manifestation du royaume quelque part. Et c'est ce qui s'était passé, ce qui s'est passé au commencement. Il y avait la paix. Il y avait l'harmonie. Tout était parfaitement parfait. Permettez-moi la répétition. Tout était parfait. Jusqu'au jour où l'homme, volontairement, décide de désobéir à l'ordre de Dieu. Et c'est là que le chauve sens. Par la rébellion d'Adam, par son péché, il a perdu les clés du royaume. Et il s'est lui-même soumis à l'autorité du diable. Et c'est à partir de Genèse chapitre 3, que le diable, qu'on appelle Satan, va devenir le prince de ce monde. Le royaume de Dieu va s'éloigner des hommes. Pourquoi ? Parce que le péché, c'est la seule chose qui nous éloigne de Dieu. Il est écrit dans le livre de Esaïe chapitre 53, plutôt 59. Dieu dit, la main de Dieu, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour se sauver, ni son oreille trop tue pour entendre. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui vous cassent sa face, qui l'empêchent de vous écouter. Quand l'homme est tombé dans le péché, le royaume s'est éloigné. Et vous verrez que depuis Genèse 3, le péché n'a cessé de croître dans toute l'histoire de l'humanité, au point où, au temps de Noé, Dieu était obligé de détruire la terre par le déluge. Le royaume s'est éloigné. Alléluia. Alléluia. Et celui qui dominait, dorénavant, dans le monde, sur les nations, c'est le diable. 1 Jean chapitre 5, le verset 19 nous dit que le monde entier gît sous la puissance, sous la domination, sous le règne du diable. Le diable règne dans le monde. Le diable règne et domine sur les hommes. Pourquoi ? À cause de leurs péchés, à cause de leur désobéissance, à cause de leurs iniquités. Un monde dans un système hostile à Dieu. Un monde qui ne cesse de s'égarer loin de la face de Dieu. Un monde aujourd'hui qu'on peut décrire. Un monde qui est dans la méchanceté. La Bible appelle cette génération une génération adultère. Une génération perverse et corrompue. Au temps de Noé, on nous dira que la terre était remplie de violence. La Bible nous enseigne qu'il y avait la corruption. La Bible nous dit que le cœur des hommes était tellement méchant, était tellement mauvais. Les hommes étaient tellement méchants. Et Caïn va tuer son propre frère. L'iniquité va commencer à croître. Le mystère de l'iniquité commençait déjà à son œuvre. Et le monde n'a cessé de se garer loin de Dieu. Quand bien même Dieu avait détruit le premier monde, Dieu crée, plutôt au travers de fils de Noé, il va y avoir comme une nouvelle race qui va renaître. Même cette race sera corrompue. Les hommes vont essayer de construire la ville de Babel. Et une tour dont le sommet toucherait au ciel. Ces hommes qui étaient dans l'iniquité, ces hommes qui étaient dans l'idolâtrie, dans la prostitution. Alors Dieu descendra du ciel et va confondre leur langage. Et vous verrez qu'à partir de Genèse 10 et Genèse 11, quelque chose va se passer. Une fois que le langage des hommes, des nations, des nations sous la domination du diable a été confondue, Dieu appelle un homme Abraham. Et d'Abraham sera issu un peuple qu'on appelle le peuple élu, le peuple d'Israël. Israël qui se retrouve dans les déserts avec Moïse. Dieu dit à Moïse dans Exo chapitre 19, vous notez juste la référence. Exo 19, le verset 5 à 6. Dieu dit, vous serez pour moi une nation sainte et un royaume des sacrificateurs. à partir de ce moment-là, Dieu choisit un peuple issu d'Abraham qui a cru en Dieu. Et ce peuple va devenir porteur du message de Dieu. Dieu voulait imprimer sa marque sur Israël. Dieu voulait que le royaume de Dieu soit visible sur la terre, mais au travers de son peuple Israël. Israël était appelé comme la lumière des nations, le témoin de Dieu. C'était ça le plan de Dieu. La raison pour laquelle vous verrez que Dieu lui-même était le roi d'Israël. Ce que la Bible appelle la théocratie. La théocratie, c'est quoi ? C'est un gouvernement qui est dirigé par Dieu lui-même. Alors que les nations sont dirigées par des rois, Dieu voulait que son peuple soit dirigé par Dieu lui-même. Et Dieu se choisit Moïse. Moïse était juste le médiateur, le canal par lequel Dieu voulait régner sur son peuple. Voilà pourquoi Dieu a donné à son peuple un territoire, canal. Voilà pourquoi Dieu lui-même était le roi de ce peuple. Voilà pourquoi Dieu avait pour sujet Israël. Voilà pourquoi Dieu a donné sa loi, la Torah à Israël. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Amen. Alléluia. Amen. Vous ne me répondez même pas. Alléluia. Amen. Hum hum. Que ton règne vienne. Vienne. Suivez. Israël va continuer aussi à se garer. Après la mort de Moïse, Josué, prend la direction de la nation et Josué va introduire, faire entrer le peuple dans le pays promis, dans la terre promise, Canaan. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'il va mourir et les anciens de son époque aussi vont mourir. Et après la mort de Josué, le peuple va commencer à servir d'autres dieux. et cela va susciter la colère de Dieu. Dieu va susciter les juges pour libérer le peuple de la main de leurs oppresseurs pendant toute une, pendant toute, je dirais, pendant un laps de temps. Et voilà que le dernier juge arrive du nom de Samuel. Israël dit à Samuel nous ne voulons plus que Dieu règne sur nous. Donne-nous un roi comme les autres nations. Le roi sera rejeté à nouveau par son peuple. Le peuple qui était censé manifester le royaume de Dieu Israël va rejeter le royaume. Et Samuel a commencé à pleurer. Dieu dit à Samuel ne pleure pas. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Ce peuple ne veut pas que je domine sur lui. Un jour les enfants d'Israël sont venus voir Gédéon. Ils vont dire à Gédéon nous voulons que tu domines sur nous. Dans juste chapitre 8 Gédéon connaissant la notion du royaume il a dit non ce n'est pas moi qui vais dominer sur vous c'est l'éternel qui doit dominer sur vous. Alléluia. Bien aimé le règne des hommes n'emmène que la mort la tristesse les angoisses les mauvaises choses. Jésus dit les rois des nations vous tyrannisent mais il n'en est pas ainsi qu'ils ne sont pas ainsi de vous. Nous ne sommes pas appelés à régner à dominer sur les hommes au contraire celui qui va dominer sur moi sur vous sur nous il s'appelle Dieu il s'appelle Jésus. Est-ce que vous suivez jusque là ? Voilà comment Dieu va donner la permission à Samuel de oindre un roi Saül Saül monte au pouvoir et aussi il désobéit à Dieu Dieu se choisit un homme selon son coeur David après David Salomon Salomon pêche contre son Dieu 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 brise son royaume en deux par le schisme et quand vous lisez l'histoire d'Israël le peuple n'a cessé de s'éloigner de Dieu c'était une chute c'était le déclin total et vous verrez pendant ce temps bien aimé Dieu va susciter des prophètes en Israël Dieu va envoyer ce message en Israël et quand vous lisez bien le message de tous les prophètes de la Bible bien aimé le message était centré sur une seule chose la restauration du royaume il voyait le royaume qui revenait en gloire et tous les prophètes sont venus chacun en son époque chacun en son temps oh j'aime encore cette prophétie de Michée qui dira il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'éternel sera élevée au dessus des autres montagnes et que les nations affluiront Esaïa son tour annonce il dira car un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule il parlait déjà du royaume qui devait venir Esaïa à son tour parle de la restauration de ce royaume Daniel il arrive prenez avec moi un texte dans le livre de Daniel chapitre 2 Daniel chapitre 2 verset 44 Daniel chapitre 2 verset 44 Daniel ici se trouve à Babylone déporté à cause du péché de ses pères et la Bible avait annoncé cette captivité qui allait durer 70 ans et arrivé à Babylone le roi de Babylone Nebuchadnezzar va avoir un songe il voit une grande statue qu'il ne pouvait expliquer et Daniel donne l'explication et regardez la conclusion de son explication Daniel 2 verset 44 il dit dans le temps de ses rois le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple Alléluia il brisera et détruira tous ces royaumes là et lui-même subsistera éternellement il est question du cinquième royaume Alléluia Daniel a vu plutôt Nebuchadnezzar a vu une grande statue la tête qui était en or il a plus plusieurs métaux et à la fin il voit une pierre qui vient du ciel et qui se détache sur le secours d'aucun homme et cette pierre vient et elle frappe le pied de la statue et la statue se brise or les quatre métaux que Nebuchadnezzar avait vus représentaient les quatre grands empires universels qui ont existé quand vous lisez l'histoire vous voyez que ces choses ont bel et bien eu lieu on nous parle de l'empire babylonien on nous parle de l'empire médoperse on nous parle de l'empire grec on nous parle de l'empire romain qui était fort et Jésus est né au temps de romain cette pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucun homme et qui est venue frapper le pied de la statue et la Bible dira que toute la statue était brisée et la pierre avait grossi et elle était devenue une grande montagne et elle avait rempli toute la terre Daniel a révélé que le cinquième royaume viendrait ce royaume qui s'était éloigné à cause du péché ce royaume viendrait pour hallelujah remplacer tous les royaumes des hommes amen 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 bien Esaïe chapitre 40 Esaïe 40 le verset 1er au verset 2 la Bible dit consoler consoler mon peuple dit votre Dieu et parler au coeur de Jérusalem et crier lui que sa servitude est finie et que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main de l'éternel au double de ses péchés le peuple étant éloigné de Dieu il n'y a eu que blessure laissez-moi vous dire mes bien-aimés vous ne pouvez pas vivre loin de Dieu et être heureux vous ne pouvez pas expérimenter le bonheur tout en étant loin de Dieu c'est pas possible loin de Dieu c'est la misère loin de Dieu c'est les larmes loin de Dieu c'est la maladie loin de Dieu c'est l'accès du diable dans nos vies pour nous détruire et le voleur ne vient que pour dérober égorgé de truies vous ne pouvez pas expérimenter la bonté la gloire de Dieu tant que vous êtes loin de Dieu et c'est ce qui s'est passé ici avec le peuple le peuple était à Babila le peuple était en déportation et le peuple était dans la servitude la servitude du péché la servitude de la maladie la servitude de la condamnation la servitude des démons le diable qui dominait sur l'humanité mais Dieu parce qu'il a toujours aimé l'homme parce qu'il a toujours voulu que l'homme puisse vivre expérimenter le royaume de Dieu Dieu dit au travers de son prophète Esaïe consoler mon peuple alléluia j'ai un message à t'annoncer ce matin Dieu veut ta consolation Dieu veut que tu sois restauré Dieu veut que tu sois consolé mais la consolation ne viendra jamais tant que le royaume de Dieu n'est pas venu voilà pourquoi il dit parler au coeur de Jérusalem une voix grise il fallait qu'une personne soit envoyée il fallait qu'un messager vienne pour annoncer l'imminence du royaume qui apporte la restauration c'est ainsi que Malachi parle de lui comme le messager qui devait être envoyé devant le Seigneur Esaïe dit c'est une voix qui crie dans le désert préparez le chemin du Seigneur aplanissez ce voix vous savez pourquoi parce que le péché avait pris place parce que l'incrédulité avait pris place et vous verrez que même aujourd'hui nous sommes incrédules même aujourd'hui le péché a pris place dans le coeur de beaucoup de personnes voilà pourquoi le royaume de Dieu est loin de nous frères et sœurs tant que tu n'es pas mort dans le Seigneur tant que Jésus n'est pas encore revenu chercher son église tu ne peux pas encore dire que tu es dans le royaume tu es proche du royaume on verra ça il y a ils disent si quelqu'un est né de nouveau il ne peut voir si quelqu'un est né d'eau et d'esprit il ne peut entrer donc il y a le fait de s'approcher il y a le fait de voir et il y a le fait d'entrer Amen Toi qui penses que venir à l'église c'est suffisant oh je viens soulager ma conscience j'étais le dimanche à l'église tu te trompes ou les chrétiens qui pensent parce qu'ils ont 10 ans 20 ans 30 ans de vie chrétienne alors c'est bon c'est assuré tu te trompes et c'était le cas du peuple ici le peuple était tellement habitué avec Dieu vous savez quand on se familiarise avec Dieu on n'a plus la crainte de Dieu on n'a plus la révérence des choses de Dieu Dieu devient notre ami il devient notre pote Dieu envoie Jean Baptiste et dit annonce leur ma parole c'est ainsi que vous allez voir lorsque Jean est venu la Bible dit qu'il devait prêcher le baptême de la répentance le message de Jean Baptiste et le premier message avant d'accéder au royaume de Dieu c'est la répentance Alléluia le roi vient le législateur arrive celui qui domine sur les nations arrive comment voulez-vous que ce roi vienne dominer dans un peuple au milieu d'un peuple qui est loin de lui la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière il fallait d'abord préparer le cœur des hommes il fallait apporter un message pour ramener les hommes vers Dieu le seul message qui peut nous rapprocher de Dieu c'est le message de la répentance Jean a paru en son temps la Bible dira de lui qu'il devait marcher avec l'esprit et la puissance de lui la Bible dira de lui qu'il était ce messager envoyé devant pour marcher devant le Seigneur il est venu avec un seul message il est venu avec un seul fardeau il fallait que le cœur du peuple de Dieu retourne à Dieu bien aimé dans le Seigneur le cœur de ce peuple est éloigné de Dieu tout comme Dieu dit aujourd'hui ce peuple mon ordre des lèvres mais son cœur est loin de moi Dieu n'est pas impressionné par ce qui nous impressionne ce n'est pas ce n'est pas il dit quoi c'est 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 appellement le verset là 1 Samuel 16 l'éternel ne considère pas ce que l'homme considère l'homme regarde à ceux qui frappent mais Dieu lui voit le cœur si nous nous regardons dans le miroir de Dieu quelle est notre situation quel est l'état de notre cœur vis-à-vis de Dieu tel que tu es tu te connais voilà pourquoi quand Jean est venu Dieu n'a pas permis à cet homme de vivre au milieu des hommes Dieu l'a retiré dans les déserts pour qu'il soit dans l'intimité avec Dieu pour qu'il entende le message de Dieu pour que le cœur de Dieu puisse brûler au-dedans de lui pour qu'il annonce au peuple le message de Dieu Jean n'a pas été acclamé Jean n'a pas été aimé on l'a même décapité mais il fallait qu'il dise au peuple à un peuple égaré il fallait que ce peuple revienne à Dieu avant que le royaume ne vienne il dit répandez-vous car le royaume de Dieu est proche Alléluia Marc prenez avec moi Marc le royaume Marc 1 commencement de l'évangile de Jésus Christ fils de Dieu selon ce qui est écrit dans Esaïe le prophète voici j'envoie mon messager qui préparera ton chemin et la Bible dit que c'est la voix de celui qui crie dans le désert préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers la Bible dit au verset 4 Jean paru Jean paru baptisant dans le désert et prêchant le baptême de répentance pour le pardon de péché il prêchait le baptême de la répentance il prêchait la répentance pour que les gens reçoivent le pardon qu'est-ce que la répentance on parle de répentance mais c'est quoi la répentance on nous a parlé par le pasteur Marcelo récemment sur les fausses répentances les enfants de Dieu ne savent pas c'est quoi la répentance quand on ne dit pas de la répentance c'est un changement de vie un changement de mentalité un changement de système nous sommes dans le monde mais par la répentance nous ne devons plus vivre comme les hommes du monde la répentance c'est un changement d'idées de pensées un changement de vie de manière radicale un homme a dit je cherchais le monde je le trouvais dans l'église et je cherchais l'église je l'ai trouvé dans le monde l'église qui est appelée par Dieu à être une nation sainte un père dit quoi vous aussi vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs mais même le peuple de Dieu aujourd'hui a besoin de la répentance aide-moi Dieu à ton voisin tu as besoin de la répentance alléluia la répentance est la clé du salut la répentance nous éloigne de Satan du péché la répentance nous rapproche de Dieu la répentance fait que nous abandonnions notre vie passée la répentance implique quatre choses premièrement la conviction du péché tu ne peux pas dire que je suis répenti tant que tu n'as pas eu la conviction du péché tant que tu n'as pas pleuré amèrement sur tes péchés aujourd'hui c'est de plus le Saint-Esprit qui convainc les hommes du péché aujourd'hui il faut que les pasteurs te convainquent du péché ça ce n'est pas le ministère du pasteur aujourd'hui il faut que les chrétiens les frères te disent non ça c'est un péché ça ce n'est pas leur ministère Jésus dit quand le Saint-Esprit viendra il convaincra le monde du péché de la justice et du jugement il y a besoin de la conviction personnelle le Saint-Esprit doit venir te convaincre tu dois sentir une douleur que non ma vie n'est pas correcte ma vie n'est pas agréable à Dieu parce que sans cette conviction tu n'arriveras jamais à une réelle répentance cette conviction c'est la tristesse du Saint-Esprit en toi la tristesse du Saint-Esprit qui produit ou qui mène à la répentance on nous a dit aujourd'hui dans l'église les pécheurs ne pleurent plus c'est devenu un moment de danse de fête alors que là où il y a l'Esprit de Dieu là où la message de la répentance est prêchée il faut que le coeur soit circoncis il faut que tu sentes ta misère ta douleur pour que tu reviennes sinon tu seras loin du royaume venir à l'église ne veut pas dire être membre du royaume prêcher l'évangile ne veut pas dire être membre du royaume chanter à la corale ne veut pas dire être membre du royaume être dans un département quelconque cela ne veut pas dire que tu es dans le royaume je vais prêcher la parole de Dieu au nom de Jésus Alléluia Dieu m'a dit dis-leur la répentance Dieu nous appelle tous autant que nous sommes à la répentance à un changement radical de vie observe ta vie à la lumière de Dieu à la lumière de la parole de Dieu et laisse le Saint-Esprit te parler il te montrera qu'il y a des choses que tu fais peut-être dans le secret que personne ne voit qui n'est pas bien Deuxièmement la répentance implique la confession des péchés une fois que tu es convaincu de ton péché il faut le confesser il faut l'avouer confesser d'abord à Dieu si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité faut-il encore confesser aussi son péché devant des serviteurs confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir de certains péchés parce qu'il n'y a pas eu de vraie conversion tu prends des bonnes décisions oh tu es peut-être là tu es dans la masturbation tu sais que ce que tu fais c'est pas bien l'esprit de Dieu te convainc mais tu le fais quand même tu demandes pardon tu pleures et tu retombes dans le même péché tu as besoin de confesser ce péché confesser c'est exposer amener quelque chose qui est caché à la lumière lorsque vous confessez lorsque vous vous exposez les ténèbres les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur vous alléluia alléluia combien de sorciers viennent dans nos églises mais qui ne confessent pas les péchés il faut que ça change aide moi à dire à ton voisin il faut que ça change tu ne l'as pas bien dit dis lui il faut que ça change la conviction la confession la Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde et troisièmement il faut renoncer il faut abandonner toi qui aime draguer les filles abandonne toi qui aime que les hommes te draguent abandonne cette voie toi qui es dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu abandonne tu es dans la fraude abandonne des fausses déclarations des faux papiers abandonne abandonne tu es un pied dedans un pied dehors un peu de Jésus un peu de boîte de nuit un peu de Jésus un peu de pratique traditionnelle tu as la ceinture de sécurité abandonne et quatrièmement la soumission à Dieu lorsqu'on se répand on doit se soumettre à Dieu frère ça c'était le message de Jean Jean n'a pas eu d'autre message et quand je méditais sur ce passage je disais mais Seigneur comment un tel message un message virulent un message qui ne qui ne pousse pas les gens à acclamer contre point de la répandance on n'acclame pas c'est normal que vous soyez calme on n'acclame pas la répandance Alléluia et cet homme Jean Baptiste Dieu l'envoie il ne donne même pas toutes les conditions que nous avons un micro les panneaux publicitaires tout ça voici le nouveau prophète prophète des nations Jean Baptiste venez grande croisade je veux prêcher la répandance non Dieu l'envoie dans le désert il n'y a rien et là il n'a que sa voix et sa voix qui porte parce qu'il était loin de Dieu parce qu'il était mandaté par Dieu parce qu'il était cautionné de Dieu parce qu'il était approuvé de Dieu parce que la main de Dieu était sur lui la Bible dit les gens quittaient les campements les plus réculés les gens quittaient les villes les villages et ils venaient comment est-ce qu'un message comme ça dur peut-il amener les gens bien aimés parce que si tu as tu as soif de Dieu si tu veux entrer dans le royaume de Dieu tu ne peux que aimer le message de la répandance car sans le message de la répandance tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu il dit répandez-vous il ne blaguez pas frère il voit venir à lui les pharisiens il dit ouais vous pharisiens vous venez les religieux ceux-là qui donnent une apparence de la piété mais qui réunissent ceux qui ont fait la force ceux-là même qui veulent la révérence des hommes alors qu'ils sont ils sont loin de Dieu méchants pire que les païens ils voient ils voient ces religieux arriver à lui dans le désert ils le regardent ils leur disent vous race de vipère qui vous a appris à fuir la colère à venir voilà le message que l'église doit aussi apporter aujourd'hui sur la colère à venir parce que nous jouons avec Dieu un peuple entre les mains d'un Dieu en colère Dieu jugera les hommes c'était ça son message et son message a touché toutes les classes sociales de son époque les pharisiens sont venus les publicains sont venus ceux-là même qui volaient des voleurs ces collecteurs d'impôts qui avaient l'habitude d'usurper le peuple ils leur prêchent l'honnêteté ils leur prêchent la sanctification ils leur prêchent le message du royaume l'évangile du royaume qui amène au salut mais aussi qui nous change pour nous qualifier pour le même royaume et un jour il voit passer Hérode Hérode qui était un roi il lui voit avec la femme de son frère il dit Hérode écoute il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère frère sœur il n'y a pas d'autre message fondamental que ce message que personne ne vous trompe Alléluia Alléluia Jean est venu il a prêché et les gens étaient convaincus les gens étaient convaincus de leur péché les gens sentaient la misère de leur péché vous voyez les gens bien habillés mais ils sont dans la misère à cause de leur vie qu'ils n'ont pas Dieu et le seul moyen de les sortir de là c'est de leur prêcher la répentance afin qu'ils s'approchent du royaume de Dieu ils ont senti ils ont dit qu'est-ce qu'ils devront nous faire il est baptisé il est baptisé il est baptisé il est baptisé mais il leur disait aussi moi je vous baptise pour vous amener à la répentance mais il vient quelqu'un qui est plus grand que moi Alléluia il est quelqu'un qui est plus grand que moi moi je ne suis qu'un messager le messager n'est pas plus grand que le message tu n'as pas compris le messager n'est pas plus grand que le message celui qui est plus grand c'est le message c'est la parole Alléluia parce que la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu il était venu annoncer celui-là il dit non je ne suis pas le Christ j'ai été envoyé pour l'annoncer et voyant venir à lui Jésus Christ lui-même le fils de Dieu qui vient non parce qu'il était pécheur mais il voulait ouvrir la porte des cieux parce que les cieux étaient fermés pendant plus de 4 siècles depuis le dernier prophète Malachie les cieux étaient fermés il fallait que celui dont le roi de ce royaume vienne il fallait que le roi de ce royaume vienne quand il dit le royaume est proche cela veut dire le roi est parmi vous le roi est au milieu de vous il dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard on ne dira pas il est ici il est là le royaume est au milieu de vous oh comment le royaume était là Jésus était là mais il ne savait pas il n'avait pas vu mais ce jour là il est venu quand Jean le voit Jean était animé par l'esprit il n'avait jamais vu Jésus mais il avait l'esprit quand tu as l'esprit tu vas reconnaître aussi ceux qui ont l'esprit il a vu venir à lui le chaléluia il dira non c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens vers moi Jésus dit non laissons faire ce qui est juste laissons faire ce qui est convenable Jésus est rentré dans l'eau il a été baptisé c'était l'image de sa mort et de sa résurrection et lorsqu'il est sorti de l'eau pendant qu'il priait la Bible dit le ciel va s'ouvrir oh comment une seule chose qui peut ouvrir ton ciel c'est la répentance lorsque tu te répands le ciel qui était fermé je te dis la vérité le ciel va s'ouvrir parce que Dieu va purifier tes péchés Dieu va hôter tes péchés Dieu va laver tes péchés il a annoncé Jésus en disant celui-ci est l'agneau de Dieu qui hôte oh tu ne m'as pas compris depuis des générations depuis les dysfoncations passées le sang des boucles et des taureaux n'était pas aussi puissant pour ôter le péché ce sang venait que pour couvrir le péché mais le souvenir du péché était rappelé chaque année parce que le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint pour faire le sacrifice mais lorsque Jean la vie dit c'est fini le roi de ce royaume il est là celui-là qui hôte le péché du monde et lui vous baptisera le Saint-Esprit et le feu et vous verrez que quand Jésus est venu dans Marc 1 quand Jean a été arrêté on l'a décapité et regardez avec moi le verset 15 Marc 1 verset 15 Jésus disait le premier message de Jésus pour vous montrer l'importance la portée de ce message sa première prédication il dit il disait le temps est accompli le moment de Dieu est venu hier le royaume était loin de vous mais le moment est venu où le royaume s'est approché de vous Alléluia hier tu étais loin de toucher ces choses mais maintenant ce royaume s'est approché de toi il dit le royaume de Dieu est proche répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle Oh Alléluia le fils de Dieu est venu et il a prêché le même message il dit répandez-vous car le royaume des cieux est proche bien aimé sa présence était le royaume manifesté nous parlerons du royaume dans tous ses sens dans tous les sens dans tous les domaines la présence même de Jésus au milieu de son peuple c'était la visitation divine les gens disaient oui un prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple quand le royaume arrive Dieu te visite ce n'est pas une question de courir après les hommes de Dieu les impositions des mains c'est le fait de chercher le royaume il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu bien aimé dans le Seigneur les gens ont bénéficié de ce royaume un jour Jean Baptiste pose la question est-ce celui qui devait venir ou devait nous en attendre un autre Jésus dit non je veux donner à Jean Baptiste une bonne réponse parce qu'il a peut-être il a peut-être méprisé il n'a pas bien compris la dimension du royaume il dira moi je ne veux pas parler il dit regardez vous-même et voyez les aveugles voient les sourds entendent les paralytiques marchent les boiteux marchent les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est annoncée bien aimé dans le Seigneur c'est ça le manifestation lorsque le royaume de Dieu arrive ton péché est ôté et là où il y avait le désordre la maladie sera enlevée là où il y avait le péché le péché sera brisé là où les démons fatiguaient ta vie les démons seront oh ya 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 Jésus dit si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons alors le royaume de Dieu est descendu parmi vous bien aimé le royaume c'est lorsque le doigt de Dieu est indiqué sur toi et Dieu rentre en action dans ta vie et celui qui te touche commence à toucher la pruneur de son oeil quand le royaume de Dieu vient il y a des manifestations de manière visible que ton règne vient ne me parlez plus d'autre chose parlez-moi du roi qui vient bien aimé les juifs c'est ce qu'ils savent c'est ce qu'ils avaient c'est ce qu'ils attendaient voilà pourquoi quand Jésus-Christ est monté à la croix regardez pour vous montrer que ce royaume est tellement magnifique et quand tu te répands ce n'est pas une affaire de demain c'est une affaire d'aujourd'hui ce n'est pas demain c'est aujourd'hui ce n'est pas dans dix ans c'est maintenant Amen Amen Jésus crucifié Jésus suspendu là au poteau de la croix avec deux malfaiteurs l'un d'eux n'avait pas la révélation il commence à dire oh mais oui tu nous as dit que tu étais le roi non sauve toi toi-même et sauve nous sauve ta face et sauve nous il n'avait pas compris que même sous la croix il reste roi Amen Non tu ne m'as pas bien compris je dis que même sous la croix pendant que les gens l'ont déshabillé mais lui il a un vêtement de justice qui est spirituel il demeure roi parce que celui qu'il a un roi ce n'est pas les hommes mais c'est Dieu la Bible dit c'est moi qui ai un mon roi sur la montagne sainte il a été un roi par Dieu sous la montagne même quand il était suspendu il était roi il était roi mais l'autre malfaiteur le deuxième malfaiteur lui a eu la révélation il dira oui il a commencé à répandre le premier il dit écoute toi toi et moi si nous sommes ici c'est la justice nous avons menti nous avons volé nous avons escroqué nous avons tué voilà pourquoi nous sommes ici cet homme n'a rien fait alors il se tourne vers Jésus il se tourne vers le roi il dit Seigneur souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne lorsque ton règne viendra lui il parlait encore au futur mais Jésus l'arrête il dit non aujourd'hui je suis venu dire à quelqu'un je suis venu dire à une personne ce n'est pas demain mais c'est aujourd'hui il dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis or le paradis c'est là où il y a le règne de Dieu or le paradis c'est là où Dieu veut que tu demeures il dit aujourd'hui oh Camarne je disais à un enfant de Dieu ce matin ce n'est pas demain mais c'est aujourd'hui il dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le royaume Amen 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 qu'est-ce que tu cherches ? le mariage c'est dans le royaume l'argent c'est dans le royaume la protection c'est dans le royaume le soutien de l'éternel c'est dans le royaume la délivrance de ta famille c'est dans le royaume le succès dans tes affaires dans tes entreprises c'est dans le royaume c'est pourquoi Jésus a dit depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent ce royaume est forcé Alléluia il faut être violent on en parlera dimanche prochain il faut être violent soit fort soit violent saisis le royaume n'aie pas honte quand il est question de te répandir de te pécher ne dis pas non on va penser que je suis péché je m'en moque si tu es à côté de moi tu penses que tu penses que tu as sur moi moi je veux saisir mon royaume Alléluia il dit quand tu as le royaume tu as tout chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par dessus tout que Dieu bénisse sa parole nous allons nous lever dans la présence de Dieu nous allons prier tu vas penser à ta vie tu vas penser à la manière dont tu vis tu marches avec Dieu et tu vas demander au Seigneur de te pardonner s'il y a un péché quelconque qu'il te pardonne avant de faire une autre prière d'autres prières on va commencer par là peut-être que c'est le péché de la langue tu pèches beaucoup par ta langue peut-être que c'est dans la jalousie dans les animosités peut-être que c'est dans la colère tu te mets souvent en colère peut-être que c'est 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 les calomnies les médisances tu vas te répandir devant Dieu nous allons tous lever nos mains vers le ciel nous allons faire cette prière ensemble nous voulons prier ensemble nous voulons voir le royaume de Dieu venir parmi nous alors nous voulons nous répandir tu vas prier avec moi Seigneur Jésus prier à haute voix avec moi Seigneur Jésus je viens à toi tel que je suis tu me connais mieux que moi-même je sais que je suis loin de toi par ma vie par mon attitude par mon comportement je sais que je pêche que je suis un pêcheur que j'ai besoin de ta grâce et je lève ma voix maintenant vous te demandez pardon en confessant mes péchés pardonne-moi Seigneur pardonne mes iniquités pardonne-moi pour toutes les fois où j'étais blessé pardonne-moi toutes les fois où j'ai offensé les autres je te demande pardon pardonne-moi au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus viens me laver viens me purifier viens me laver par ton sang précieux par ton sang précieux je veux être pur je veux être lavé je veux être nettoyé maintenant au nom de Jésus Maintenant, au nom de Jésus, je mets le péché dehors de ma vie. Prie avec moi, je mets le péché dehors de ma vie. Toutes sortes de péchés. En pensée, en parole, en acte. Je le mets dehors, loin de moi le péché. Loin de nous le péché. Au nom de Jésus, je prends autorité sur la puissance de ténèbres, sur le diable, sur les démons. Et je le chasse loin de ma vie, loin de nos vies. Au nom de Jésus, maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous as délivré de la puissance de ténèbres. Tu nous as transportés dans le royaume de lumière. Seigneur, merci pour le transport, pour le transport que tu as opéré pour moi, par le sang de Jésus. Je suis dorénavant membre du royaume des cieux, citoyen des cieux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le diable n'a plus le pouvoir sur moi. Le diable n'a plus le pouvoir sur moi. A partir de maintenant, je demande que tu aurais le vienne. Oui, prie avec moi que tu aurais le vienne. Prie avec moi que tu aurais le vienne. Que tu aurais le vienne. Que tu aurais le vienne. Oui, prie avec moi que tu aurais le vienne. dans ma vie, dans ma vie, dans mon couple, dans mon foyer, dans ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, viens nous visiter. Viens nous visiter, viens nous faire grâce, viens nous délivrer. Viens marcher auprès de nous, viens marcher au milieu de nous. Accorde-nous la victoire sur tous nos ennemis, au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. La présence de Dieu est parmi nous.